Alors le 212 Founders est un programme lancé par CDG Invest, qui est le premier programme d'accompagnement et d'investissement dans les startups et dans l'écosystème startup au Maroc. Donc le 212 aujourd'hui, c'est un programme qui a été lancé en 2019, très récent, très généraliste aussi, donc on ne se focalise pas uniquement par secteur et donc aujourd'hui on a accompagné plus de 90 startups dans nos programmes d'accompagnement, d'accélération finalement, et on a investi dans 16 startups à ce jour et on a fait le premier exit l'année dernière d'une startup de notre profession. Donc on a démontré, en fait l'objectif de la CDG c'était de démontrer et d'encourager et dynamiser un écosystème entrepreneurial startup au Maroc, pour encourager les VCs dont ils ont capté à investir dans les startups et que démontrer aussi que ça marche et qu'on peut faire des sorties. Très généraliste, donc on a de la prop-tech, on a de la fintech, on a vraiment très très généraliste. Donc on a Saroblilla, qui est une startup qu'on a investie, on a une place de marché, celle qu'on a fait l'exit l'année dernière, c'est Kefaloto, qui est le marketplace des voitures de vente, de voitures d'occasion, donc très très diversifiée en tant que portefeuille. C'est une entreprise qui accélère son chiffre d'affaires avec de l'investissement et avec une poquette sur le marché. C'est le premier critère. Le premier critère, c'est l'hypercroissance. Et avec de l'innovation. Et l'innovation est technologique parce que la tech, on dit que la tech, c'est un enabler. C'est ce qui permet finalement de cette hypercroissance. C'est une entreprise qui peut augmenter son chiffre d'affaires très rapidement grâce à la technologie et à l'innovation qu'elle apporte. Aujourd'hui, le marché est énorme, le potentiel est énorme. Il faut juste trouver aujourd'hui quelles sont les structures, les porteurs de projets qui vont disrupter la manière de faire les choses dans l'immobilier. C'est pour ça que j'insiste aussi sur que le marché n'est pas forcément au Maroc uniquement. Parce que le marché, il est ce qu'il est. Et quand on est une startup, même si on adresse et on a 100% du marché à un certain moment, il est capé. Donc, il faut aller chercher cette croissance à l'international. Le constat, c'est qu'il y a un intérêt. Mais très large au fait. Exactement, qu'il y a un intérêt et de la curiosité d'aller approfondir ce secteur-là et d'innover dans ce secteur-là. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années dans le marché de l'immobilier. On savait le marché de l'immobilier, la prof tech n'avait pas de définition ou de rôle à jouer. Alors qu'aujourd'hui, la prof tech va permettre au secteur de l'immobilier de percer et de s'agrandir. Au niveau des promoteurs, au niveau du résident classique, en fait tous les aspects de l'immobilier aujourd'hui, même vis-à-vis de l'acquisition, la recherche, enfin tout secteur, enfin toute activité liée à l'immobilier, aujourd'hui a un sens, elle peut être adressée via la tech et via les startups. Je ne connais pas, je ne peux pas oublier un pourcentage, mais là le taux de mentalité est énorme. Et parmi les raisons des échecs, c'est forcément un manque d'accompagnement et de compréhension. La piste qualité marocaine ? J'allais dire plutôt que l'entrepreneur se positionne et développe un projet ou un produit où il n'y a pas de marché pour. D'accord, c'est une illusion. C'est une illusion, en fait l'idée c'est que l'entrepreneur développe un projet et va essayer de le mettre sur le marché et non pas en réponse à un besoin. D'accord. Nous aujourd'hui, en tant que fonds OneTour, quand on a démarré l'activité, on investissait en seed, en amorçage à hauteur de 3 millions de dirhams. D'accord. Ce montant-là aujourd'hui est devenu jusqu'à 7 millions de dirhams dans des secteurs précis. Donc on a augmenté pour pouvoir vraiment accompagner encore ces startups à déployer.